hello les amis je vous retrouve pour un nouveau tirage démo que vous avez déjà découvert c'est à dire sur l'abondance pour les personnes qui n'ont jamais vu ce genre de tirage sur ma chaîne parce que vous venez d'arriver alors déjà merci pour votre présence ici bien sûr et merci à tous à mes petits fidèles aussi donc je disais pour les personnes qui n'ont jamais vu ce genre de tirage l'idée c'est de prendre un mot et de mettre une carte par par lettre souvent la lettre me donne le début d'une signification par rapport à la carte et puis donc on a des messages par rapport aux mots que j'ai écrit évidemment donc il ya d'autres oui il ya d'autres tirages sur ma chaîne mais je les ai mis je les ai réservés aux personnes qui génèrent mon abondance justement et qui me soutiennent et qui ont souscrit ces tirages ont longtemps été visibles par tous et donc voilà je les ai passé en je les ai passé en souscription alors ici on va procéder en deux temps je vais faire une partie du tirage pour tout le monde avec le petit le normand et un tirage sentimental et puis on a kira qui vient nous dire un petit bonjour et puis on aura aussi la suite du tirage pour les personnes qui souscrivent à ma chaîne avec qui je vais regarder le même les mêmes mots avec le tarot et des conseils évidemment pour obtenir l'abondance voilà donc on va commencer par des petits messages juste pour avoir une idée de ce qu'on veut nous dire un petit message de départ j'informe toutes les personnes qui vont écrire sur ma chaîne j'attire l'abondance merci que je vais supprimer immédiatement leurs commentaires elles ne pourront plus publier sur ma chaîne parce que l'abondance c'est un état d'esprit ça n'est pas quelque chose que l'on attire juste en mettant un message comme ça sur sur youtube en fait ça c'est quelque chose qui m'horripile donc toutes les personnes qui écrivent j'attire 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 bosser sur vous faites les efforts et là on verra ce que ça génère donc évidemment les personnes qui me suivent régulièrement savent très bien que voilà c'est comme ça que je travaille et ne mettront pas ce genre de commentaires c'est pas à vous que je m'adresse donc voilà je suis désolé pour cette petite touche négative mais si vous saviez le nombre de faire les commentaires qu'on reçoit parfois on se dit mais voilà les gens sont pas du tout dans l'abondance justement alors vous allez me dire mais oui mais on dit d'attirer l'abondance bien sûr qu'on attire l'abondance mais vous allez attirer l'abondance par votre attitude pas par un message sur sur youtube ou sur tik tok ou sur facebook j'attire l'amour et j'attire l'abondance non ça ça marchera jamais voilà alors on y va en termes de cycles on va regarder un petit peu où on est on est sur l'abondance à pardon 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 je fais les choses dans le désordre en fait j'avais déjà l'étymologie du mot dont je voulais vous parler un petit peu alors j'ai trouvé deux origines on a dans la notion d'abondance en grec l'abondance c'est visiblement périssea si je me suis pas trompé périssea ça veut donc dire abondance et surabondance mais ça veut également dire et c'est très intéressant la préférence la supériorité la prééminence et puis ça veut dire aussi les résidus les restes périssea mais si périssea ça veut dire abondance et surabondance et que ça veut dire préférence et supériorité ça veut dire que derrière ce tirage il y a une notion de savoir faire ses choix de préférer quelque chose et d'être aussi préféré c'est à dire que si vous êtes dans des énergies d'abondance les gens vont vous préférer à d'autres personnes où vous allez votre travail va être préféré à au travail d'un concurrent etc c'est à dire qu'on a un cadre de coupe voyez le cadre de coupe où on nous propose quelque chose et ça nous intéresse pas il ressort énormément dans les tirages en ce moment et bien ce cadre de coupe il va être bien aspecté c'est à dire que vous allez sortir de de l'ennui c'est à dire qu'on a pu connaître des périodes de stagnation ou quoi que vous proposiez aux autres ça n'intéressait pas les autres si vous êtes dans les énergies d'abondance en fait ça veut dire que maintenant vous allez voilà avoir la première prééminence sur les eaux donc je trouve ça très intéressant et puis ça nous parle aussi autre origine étymologique la notion d'abondance est très proche de la notion d'embolisme donc j'ai regardé ce que c'était que l'embolisme et l'embolisme à l'origine c'est l'intercalation d'un mois supplémentaire pour faire coïncider le calendrier lunaire et le calendrier solaire ça veut dire qu'en gros on a un équilibre entre le solaire et lunaire donc ça veut dire quoi le solaire c'est l'énergie yang l'énergie masculine et créative le lunaire c'est l'énergie féminine intuitive cachée plus discrète plus en arrière-plan c'est plus l'inconscient quand le solaire va être le conscient ce qui veut dire que pour générer l'abondance il faut forcément un équilibre de des polarités lumineuses et sombres en fait c'est la réunion de la lune et du soleil en gros c'est ce que ça veut nous dire donc c'est l'or et l'argent alors c'est vrai que j'ai pas mis d'argent sur mon sur mon tirage j'ai pas pensé regarde attendez voir je vais essayer de nous mettre un petit truc argenté sur le tirage voilà allez hop on a l'argent avec nous voilà hop ça va faire l'affaire non on va pas le mettre comme ça parce que comme ça on a l'impression que c'est la tête de du diable on va mettre comme ça voilà l'abondance on est parti les amis donc qu'est ce que ça veut nous dire la prééminence la préférence qu'est ce que ça veut nous dire l'embolisme j'en sais rien on va voir le tirage peut-être que ce c'est pas pertinent par rapport aux messages qu'on va recevoir mais j'en serai surprise alors évidemment là l'abondance arrive quand on est dans la gratitude il n'y a pas d'abondance sans gratitude c'est à dire que l'abondance comme on l'attire on l'attire en étant déjà dans l'abondance c'est à dire que quoi que la vie vous donne vous trouvez que c'est de l'abondance vous remercier la vie voilà même quand c'est une épreuve difficile en fait alors on vous dit croyez en l'impossible donc en gros ce qu'on est en train de vous dire ici c'est que pour que l'abondance vienne à vous il faut avoir la foi c'est à dire que vous n'avez pas de preuve que cette abondance elle arrive voilà alors est ce qu'elle arrive ou pas pour vous je ne sais pas on va voir les messages qu'on nous donne on va sans doute avoir des conseils alors bien sûr les conseils ce sera dans la deuxième partie de la vidéo mais en gros les personnes qui ont la foi peuvent y croire en fait peuvent y croire peuvent croire en l'abondance voilà alors c'est vrai aussi que les personnes qui ont la foi sont les personnes qui je pense ont souscrit à ma chaîne c'est à dire que vous avez le sentiment si vous avez souscrit vous avez opté pour rejoindre vous avez le sentiment que en suivant mes vidéos vous allez pouvoir modifier votre énergie et attirer des choses positives pour vous voilà ça c'est avoir la foi c'est à dire être déjà dans la dynamique de celle là c'est à dire que c'est pas des gens qui se disent oui plus tard je vais ça va venir je vais faire ou j'ai pas quoi non c'est déjà là en fait et c'est pour ça que les personnes se sont abonnés voilà alors croyez en l'impossible alors on va voir ce qu'on vous donne avec le vélet d'art on va avoir juste trois petits trois petites cartes pour nous donner une orientation de départ en fait c'est comme si on me montrait il ya l'impossible et le possible on imagine une manette comme ça d'accord qui passe d'une polarité à l'autre et en fait ce qui actionne la manette de l'impossible au possible c'est la fois ça n'est que ça on sait très bien que on dit quand on veut on peut c'est parce que c'est surtout quand on y croit ça marche en fait voilà c'est que ça alors beauty got it alors ce qu'on est en train de vous dire ici beauty c'est voir la beauté de la vie c'est merveillez voir en quoi vous êtes une belle personne en quoi les gens sont beaux autour de vous au sens large c'est à dire un sourire une attention une parole douce un geste un geste agréable ça peut être tout et n'importe quoi je sais pas pourquoi on m'envoie ça l'autre jour je marchais dans la rue il ya des gens qui font un chantier là qui font des gros travaux j'habite dans lyon et donc il y avait des gros travaux et il y avait des gars qui travaillaient faisait un froid de chien enfin c'était horrible la météo était vraiment dur et donc je passais juste à côté du chantier et il ya des hommes qui travaillaient sur le chantier et j'ai regardé ce qu'ils faisaient enfin je regardais le chantier je m'intéressais à ce qu'ils faisaient et j'ai senti que ces hommes me regardaient d'un air de dire bah tiens elle regarde ce qu'on fait comme si je leur accordais voyez de l'importance et c'est effectivement le cas et elle est là beauty voyez ce que je veux dire ça peut être c'est que ça c'est juste regarder les autres s'intéresser à eux leur donner un petit peu d'importance parce que ces gens qui font un boulot difficile là ils sont quand même en train d'améliorer le quotidien de toute la population qui est autour dans lyon il ya bien des raisons pour lesquelles on fait les travaux donc voilà guide vient nous dire de vous laisser guider c'est à dire que on vous envoie sans doute des choses très positives il faut savoir les voir il faut accepter de en fait je vois l'énergie du pendu le pendu ne sait pas où il va il comprend pas en fait mais il se dit bah de toute façon si l'univers m'a mis dans cette position là c'est que j'ai autre chose à voir autre chose à comprendre j'ai un peu la tête dans le sable à j'y vois pas clair on s'en fout c'est pas grave je sais que tout est juste donc ça va venir je fais confiance à l'univers il y va à l'aveugle il est attaché peut rien faire mais il fait confiance c'est ça un guide c'est à dire que là ce que je vais vous raconter des gens qui vont dire oui ça c'est du gros blabla du gros pipo du je sais pas quoi en ce moment j'ai des gens qui s'éclatent à venir des trucs comme ça alors je sais pas d'où ils arrivent et puis évidemment j'en ferai strictement rien je me dis tant pis pour eux mais voilà il ya aussi des gens qui comprennent que on est guidé moi je suis guidé tout ce que je fais dans ma vie c'est c'est strictement pas un hasard du tout c'est pas possible en fait donc les jours où je sens pas l'abondance ben j'oublie pas de de me rappeler j'oublie pas de me rappeler que je suis guidé et que de toute façon on m'amène vers ce qui est vers tout ce qui est possible pour moi donc j'ai pas à m'inquiéter et donc c'est là qu'on s'aligne c'est à dire qu'on trouve notre place on n'est pas en lutte les gens qui sont en lutte par rapport à ce qu'elles elles ont à vivre dans leurs énergies dans leur karma qui ne veulent pas accepter certaines choses qui peuvent être qui vous confrontent à des peurs qui vous confrontent à l'irrationnel qui vous confrontent à votre inconscient et vous voyez que voilà ça bloque il peut pas y avoir d'abondance en fait c'est c'est juste une équation qui fonctionne pas donc on est en train de vous dire prenez votre place alignez vous sur ce qu'on vous dit laissez vous guider voyez comme la vie est belle et l'abondance elle arrive elle est déjà l'abondance elle est déjà dans un état d'esprit en fait elle n'est pas dans les sous que vous avez sur votre compte on sait très bien qu'il ya des gens qui sont très riches sont pas du tout dans l'abondance est ce que je veux dire donc voilà alors évidemment je suis pas en train de vous dire ici que le tirage sur l'abondance il va vous parler de de bien-être général dans votre vie il n'y a pas que ça forcément il ya de la matière derrière mais c'est pas la priorité dire que vous voyez on m'envoie l'image de de l'avare qui est plein de sous mais il est tout sec il est tout maire il est desséché donc ça c'est le cadre de deniers qui vous sclérose enfin vous je vous accuse de rien mais qui nous sclérose un cadre de deniers si on s'accroche à la matière il n'y a pas une once d'abondance là dedans malgré les dollars qu'on peut avoir sur le compte donc voilà donc l'abondance elle est dans un partage dans une générosité dans un regard positif sur la vie et je ne doute pas de vous à cet endroit là je sais que les personnes qui suivent ma chaîne pour une très très grande partie c'est le cas après il ya toujours des gens qui passent sur les vidéos et qui sont pas forcément dans cette dynamique peut-être qu'ils auront déjà abandonné quand j'ai dit qu'il fallait pas dire j'attire sont déjà plus là et voilà bon on avance les amis on va donc prendre le petit le normand pour alors c'est un petit le normand un petit peu revisité qui est proche charles et on a quelques cartes en plus qui justement peuvent nous parler d'abondance aussi donc ça peut être pertinent de voir si ça peut sortir ou pas donc c'est un petit le normand de monica beau dire ski qui a créé également le tarot donc beaucoup charles je crois il s'appelle son tarot le livre des ombres tarot hyper créatif et là les cartes sont tout en noir et blanc noir et blanc on est bien aussi dans des idées de d'ombre et de lumière de soleil et de lune allez on y va bon évidemment on a la doudou qui nous prend un peu de place alors là j'entends dynamic je vais le noter parce que vous allez voir que dans trois minutes je ne saurais plus des dynamiques enfin qui peut être en français un dynamique évidemment toujours un peu partagé entre les deux langues allez on y va au deck qu'est ce qu'on a dans alors les poupées dans ce dans ce jeu nous parle d'inattendu de quelque chose qui pourrait nous faire peur mais c'est aussi l'ouverture ce qui n'est pas forcément évident à des illusions voilà donc ça peut être une bonne surprise mais ça peut être aussi de devoir dépasser des illusions ou des choses qui nous font peur de toute façon il n'y a pas de n'y a pas de changement d'état sans traverser les bas des choses qui nous font peur en fait c'est ça qui c'est ça qui nous bloque un il ya que le mental qui nous arrête dans la vie alors on y va ici on a clouds les nuages avec le a alors les nuages nous parle de confusion j'ai l'impression que l'on est sur un arrêt ou quelque chose comme ça et quelque chose qui n'avance pas parce qu'on me donne d'autres les nuages voilà on n'y voit pas clair on n'y voit pas clair ensuite on a une femme ça c'est nous évidemment puisque moi je suis une femme donc ça nous parle de nous et le b nous parle de de d'être alors d'être bonne dans le sens généreuse voilà alors donc on a une femme qui est dans la générosité la bienveillance avec b aussi le chien alors bizarrement j'entends ogre alors c'est quoi l'ogre parce que le chien le chien c'est l'ami c'est la fidélité c'est c'est la fidélité c'est l'harmonie c'est le soutien et pourquoi est ce que j'entends ogre attendez on va voir tout ce qu'on a n 1 le bateau donc nouveau voyage il serait bloqué parce que là j'entends non un voyage bloqué avec un ami parce qu'on est dans le doute et la confusion rida alors c'est attendez voir va prendre le conduit ce que ça c'est nous que ça sinon ça peut être nous mais c'est aussi une autre personne est ce que c'est quelqu'un qui monte à ça peut qui fait du vélo ou voilà c'est quelqu'un qui a quand même tendance à se déplacer alors rider dans le petit le normand évidemment c'est le porteur de nouvelles donc j'ai l'impression ici alors pourquoi est ce qu'on nous parle de ça avec l'abondance je n'en ai aucune idée qu'on est en train de nous parler de quelqu'un qui est dans une dynamique d'avancer mais qui doit pas avancer visiblement parce que le voyage est comme bloqué ou alors c'est quelqu'un qui vous a dit non pour quelque chose et qui du coup s'est éloigné ou est parti en voyage il ya quand même une notion de revenir vers vous de vous donner des nouvelles ici d'être dans cette dynamique alors on va voir garden qui nous parle d'abondance justement c'est aussi alors garden ça va être les liens les amis qui sont autour de nous mais aussi alors ça peut être tous les tous les liens sociaux qu'on peut avoir mais bizarrement ici j'entends encore à arrêt il a tout à l'heure c'était quoi c'était encore arrêt donc quelque chose qui est bloqué c'est comme si les liens sociaux étaient bloqués peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux qui fait partie de votre groupe d'amis en fait parce qu'on a le chien message étrange par rapport à l'abondance alors est ce que ça c'est nouveau c'est non parce que j'ai encore l'impression que c'est non est ce que ça c'est un nom que ça c'est un nom plus ou moins ce que ça peut valoir d'un nouveau oui mais on a l'impression que c'est il ya quelque chose de nouveau mais on sent que c'est ça freine quoi parce que j'entends encore nous alors là il ya des choses qu'on ne veut pas savoir ou qu'on ne veut pas apprendre ou des secrets qui ne sont pas révélés donc si c'est quelqu'un qui vient vers vous on a l'impression que cette personne elle retient des informations elle ne veut pas vous dire quelque chose maintenant si c'est votre énergie à vous c'est peut-être que vous il ya des choses des endroits vous voulez pas aller vous bloquer le voyage de vous avez peut-être du mal à faire confiance à quelqu'un dans votre communauté quelqu'un qui pourrait vous aider et vous soutenir ça n'a pas l'air simple d'aller vers ces personnes en fait alors là on a gardien et là on a community je regarde si j'ai quelque chose sur community travail d'équipe le soutien le groupe alors il ya vraiment cette notion de partager parce que la community garden et le chien c'est vraiment une idée de partager sur une balle c'est community donc là on pouvait pas tomber mieux et là on a quoi et oui voyez la tour c'est à la fois les enfermements les enfermements mais ça peut être aussi évidemment l'élévation donc vous savez bien que toute énergie est double on est toujours dans une double polarité des choses donc je pense qu'il peut y avoir une partie de nous mêmes qui peut s'élever en travaillant en communauté ou en apprenant de nouvelles choses alors est-ce que vous avez un livre à écrire ou quelque chose comme ça vous des savoirs à apprendre à transmettre ou à acquérir vous même c'est possible ces savoirs peuvent être liés au fait de communiquer sur les réseaux voyez parce que là c'est des nouvelles ces deux qu'est ce que j'ai mis dynamique c'est quand même aussi la façon dont vous donner les choses sur les réseaux alors je sais pas vous avez peut-être vous partager sur les réseaux de toute façon maintenant je vais vous dire l'abondance elle vient forcément d'un projet créatif ou d'un travail que vous faites et après forcément pour beaucoup d'entre vous pas forcément tout le monde mais aujourd'hui pour faire progresser son entreprise on est tous sur les réseaux sociaux pour voilà partager faire connaître votre travail etc donc j'ai l'impression que c'est je pense que vous êtes un petit peu dans la confusion sur comment communiquer sur les réseaux il ya une possibilité d'élévation et et d'augmenter la clame le nombre de personnes qui vous suivent ou la communauté qui va vous suivre etc maintenant on voit que vous êtes dans le doute et que les choses avancent manière un peu compliqué quoi donc ça c'est pour une lecture sur vous maintenant comme on avait aussi ici sans doute un cavalier qui est un ami si vous voulez c'est la même énergie donc après comment ça se manifeste sur vous peut-être les deux ici il ya un cavalier un ami qui soit qui voyage ou qui est loin ou qui s'est éloigné parce que on sait pas trop on n'a pas trop les nous on n'a pas trop d'infos en fait avec les avec les nuages ici on n'a pas d'infos et qui ne vous dit pas des choses et qui s'enferme est-ce qu'il ya quelque chose qui est éteint ici est-ce qu'il ya quelque chose qui est éteint oui alors la seule cause à ça vous faites que ce soit éteint c'est que si cette personne ne vient pas vers vous vous donne pas de nouvelles c'est qu'elle doit affronter des illusions ou des choses qui lui font peur ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas puisque c'est l'inattendu ici donc pour l'instant peut-être que cette personne est bloquée parce qu'on a des noms qui ressortent qui m'appelle mais peut-être qu'on va faire on va demander là en termes de cycle et oui parce qu'on vous dit croyant l'impossible donc voyez on avait cette carte croyez en l'impossible donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui se débloque et vous ne vous y attendiez pas en fait parce que parce que les gens une communauté une personne sort de sa tour de ses enfermements eux c'est ça aussi un enfermement c'est aussi croire ce qui peut se passer là des ajustements sont nécessaires donc on a l'impression que l'énergie en train de se peaufiner pour trouver un compromis ou quelque chose comme ça pour affronter ses peurs je pense aussi que sur un plan professionnel ça veut dire que si vous avez un projet là et que il ya de nouvelles informations qui arrivent ou une proposition je sais pas quelque chose de différent de ce dont vous avez l'habitude il va falloir ajuster les termes du contrat en gros voilà c'est ça que ça veut dire ne pas rester dans vos enfermements mais ne pas rester bloqué sur un truc genre ça non ça me convient pas et puis du coup j'évacue mais plutôt bon ben j'essaye d'arrondir les angles et de trouver de trouver une issue une solution et cette abondance elle viendra de ça de votre capacité à trouver cette solution à ajuster les choses ça peut vraiment vous aider à accroître votre communauté donc votre clientèle ça peut être ça le chien veut aussi nous dire que sur une clientèle les gens sont en confiance avec vous peut-être que voyez au c'est aussi l'ouverture les gens s'ouvrent progressivement en fait s'approche progressivement il ya une énergie lente là c'est autant le temps de sortir de sa tour et de ses enfermements que le temps de construire quelque chose qui s'élève mais en tout en toute sécurité c'est à dire que la confiance elle vient pas du jour au lendemain c'est à dire que vous avez un projet professionnel où vous espérez obtenir l'abondance mais évidemment que ça marche pas du jour au lendemain vous n'allez pas décrocher des contrats de dingue de suite il faut construire les choses en fait pour montrer votre stabilité votre persévérance la confiance que les gens peuvent avoir parce que visiblement votre clientèle elle est aussi non tiens je m'attendais pas à ce que ce que vous me proposiez ce soit vraiment bien et puis je dois aussi affronter mes peurs pour accepter ce que vous me proposez ça peut pas être autrement en fait puisque l'énergie est là elle est à affronter donc elle est pour vous mais elle est aussi pour les gens avec qui vous la communauté avec qui vous bossez alors ça peut aussi évidemment la communauté ça peut être la famille un garden ça peut être la famille et donc du coup si c'est la famille a une histoire de maturité ici comment vous dire là c'est l'âge donc c'est comme si vous aviez une possibilité de passer un cap de maturité un autre âge et d'apprendre des choses c'est pas et bon on retombe sur ces mêmes énergies d'élévation et de d'établir une sécurité en fait mais qui va être autre c'est à dire que une remise en cause de de la structure familiale ça peut être ça ce qui fait que vous vous abordez un autre âge et une nouvelle construction qui qui se met en place qui s'établit dans au sein de la famille par exemple vous voyez ce que je veux dire répartition des rôles etc alors ça peut c'est peut-être un peu comme si usain c'est quoi comme si usain qui génère de la confusion enfin vous êtes un peu peut-être un peu perdu dans ce que vous avez à faire pour l'instant mais on a quand même du positif là on a du positif c'est clair voilà après ce qui reste quand même assez mystérieux c'est éventuellement une personne un ami qui vient vers vous pas très très clair pour vous dire des choses et mais comme on s'y attend pas et que de toute façon on voit pas clair on le voit pas venir alors moi je vois pas plus venir que vous enfin vous voyez ce que je veux dire si l'énergie trouble elle est trouble pour tout le monde on a beau être clairvoyant avoir des certitudes sur des choses qui sont pas claires c'est pas faisable en fait alors on va voir justement là avec le sentimental bon alors on a de moins en moins de place à cause de kira qui est de plus en plus étalé et en tout de détente sans royalties sans royal doudou il peut y avoir aussi un déplacement là pour connaître quelqu'un faire connaissance avec quelqu'un là parce que ça c'est là ce serait comme une naissance voyez ce que je veux dire on découvre un peu l'autre et peut-être que cet autre on le reconnaît comme étant quelqu'un de notre communauté quelqu'un qui voyez il ya garden et community donc c'est quelqu'un avec qui on peut partager quelque chose de on se reconnaît on a des valeurs communes alors pourquoi la tour derrière la soirée on va aller dans un lieu j'ai pas bien une construction ça peut être une un déplacement vers un je sais pas un château une maison à media quand même dans le petit le normand de la maison ou pas j'ai pu là j'ai un doute ça fait longtemps que j'ai pas utilisé petit le normand attendez juste vérifier je ne sais plus s'il ya la maison dans le petit le normand je crois bien dans ce cas là alors ici il ya cher de temps on se fait maintenant j'ai une crie pas alors attendez je vais essayer d'en remettre une sur la tour pour voir ce qu'ils n'ont parce que là je la sens pas ah bah oui voyez il ya bien un homme alors c'est peut-être vers quelqu'un qui est plutôt enfermé est ce que je veux dire quelqu'un qui est plutôt alors soit introverti soit secret soit c'est peut-être quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose qu'on fait une qui est en deuil enfin en deuil oui ça peut être en deuil mais quelqu'un qui finit quelque chose et du coup qui se retrouve un peu peut-être qui s'isole voyez ça peut être ça et sur une fin de cycle qui s'est mis en retrait un certain nombre de choses bon on va voir avec le carte de coeur là alors de ce coup de foudre donc il ya un coup de foudre qui arrive là visiblement alors la magie d'amour envoûtant et passionnant le passé retour ex partenaire flashback 1 la fidélité l'âme soeur sur présence de ta moitié la sagesse donc s'il ya quelqu'un qui vient vers vous c'est quelqu'un qui veut venir en aidant dans des dans un équilibre c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui vient sur un coup de tête ou qui vient profiter de la vie rapidement et puis où ça va flamber comme un feu de paille c'est pas ça alors ça veut pas dire que il n'y a pas quelque chose de très passionné mais ici on sent que on avance doucement si vous voulez le cavalier il vient en toute sérénité en fait avec une logique transformation alors garden ça peut vouloir dire aussi tout à l'heure je voulais pas dit que c'est quelqu'un qui voyage dans la nature qui apprend des choses au contact de la nature donc il ya une sorte de transformation vers une simplicité et le naturel au contraire au contact de la de la terre-mer secret voyez donc il ya bien quelque chose là il ya quelqu'un qui vous dit pas les choses en fait le message la communauté donc ça c'est des communications là il ya en fait c'est je pense que vous communiquez sur les réseaux sociaux quelque chose comme ça qui va vous envoyer un message sur les réseaux sociaux l'été l'atmosphère chaleureuse alors je pense que le message va être assez gentil c'est l'idée en fait voyez un peu de bienveillance là ça va être les fêtes quelque chose comme ça alors on va demander est ce que c'est quelqu'un qu'on connaît de notre passé on a déjà rencontré oui c'est quelqu'un qu'on connaît c'est quelqu'un qui se considère dans une sorte de fidélité par rapport à vous avec qui vous vous partagez des choses vous vous sentez bien mais c'est quelqu'un qui vous dit pas tout et qui visiblement alors est ce que cette personne à le a de amour est ce que cette personne est dans l'amour pour nous ce que cette personne est dans l'amour pour nous alors oui et non c'est une personne qui est dans l'amour au sens large c'est ça c'est quelqu'un qui essaye d'être dans la bienveillance l'amour le naturel authenticité c'est quand même ici tu en présence de ta moitié l'âme sœur mais bon là il y avait le nom quoi donc est ce que cette personne se dit qu'on est son âme sœur oui tout à fait mais vous voyez ici je n'ai pas de alors là il ya quand même le coup de foudre il n'y a pas de il n'y a pas d'élan de passion là voyez ce que je veux dire on a quelque chose de plutôt tranquille on voit qu'il ya eu du retrait je pense que il s'agit davantage d'un retour de communication d'une personne avec qui il ya eu peut-être quelque chose mais ça n'a pas été clair du tout et malgré tout on garde un lien de confiance avec cette personne voilà il ya de la sagesse une espèce de logique on veut pas faire n'importe quoi je peux pas vous dire que là il ya une relation amoureuse c'est il ya de l'amour inconditionnel relation amoureuse bon peut-être que si vous arriviez à voir cette personne parce qu'il ya rencontre c'est marqué quoi rencontre subite avec une personne inconnue donc peut-être que ouais il ya quand même la crise derrière attention peut-être que si vous arriviez à vous voir avec cette personne ça générerait un coup de cœur mais mais c'est pas dans le tirage voilà alors pourquoi est ce que on parle de ça par rapport au tirage de l'abondance c'est certainement que parce que vous êtes dans des énergies d'abondance cette énergie va se manifester à vous donc professionnellement je reviens pas dessus j'ai bien expliqué mais aussi sur un plan sentimental voilà ce qui peut se passer voilà ce que vous attirez en fait au moins une communication chaleureuse et authentique avec les gens en fait c'est peut-être pas simplement une seule personne ça peut être aussi que par rapport à un passé où il y avait des situations où c'était tout feu tout flamme et bien peut-être que maintenant c'est moins tout feu tout flamme mais c'est beaucoup plus authentique et l'abondance elle est là c'est à dire qu'il y a une vraie un vrai lien qui se crée avec les gens avec plus de générosité de partage et pas un truc bling bling rapide voilà dans votre relationnel sens large voilà voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur l'abondance donc on va s'arrêter là pour les personnes qui ne souhaitent pas s'abonner à la chaîne et je vous remercie enfin abonner si vous pouvez toujours vous abonner s'abonner il n'y a pas de souci mais qui n'ont pas rejoint la chaîne donc je vous remercie infiniment pour votre présence ici merci beaucoup merci pour vos commentaires et vos partages éventuels je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année peut-être qu'ils repasseront pas sur la chaîne d'ici là sinon évidemment il y aura d'autres vidéos d'ici la fin de l'année et puis une belle abondance à tous vous viendrez me raconter comment ça se manifeste pour vous et puis pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne je vais donc poursuivre avec le tarot et des cartes de conseils avec l'oracle de l'abondance bien sûr pour pour avoir quelque chose d'un petit peu plus ancré un petit peu plus construit voilà les amis merci beaucoup et à bientôt merci bye bye